et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des semis que j'envisage de réaliser dès ce mois de janvier alors vous allez voir que la liste va être assez rapide à mon sens la saison commence vraiment en février où là d'un coup tout va s'accélérer mais dès le mois de janvier sous certaines conditions précises qu'on va voir ensemble on va pouvoir commencer à se dégourdir un peu les doigts alors je commence avec un geste qui n'est pas un semis d'ailleurs ça va être les pommes de terre vous savez qu'on va planter des tubercules des tubercules qui vont être idéalement un petit peu germé et ça moi ici je vais commencer à planter dès le mois de mars et pour avoir des tubercules qui soit prêt au mois de mars il va falloir que je commence à m'en occuper dès cette mi janvier je vais mettre à germer des tubercules de pommes de terre et ce sera donc une vidéo à venir rapidement pour vous montrer vraiment l'importance de bien préparer ces tubercules de pommes de terre parce que un bon tubercule à planter ça va être une bonne récolte au final donc un des premiers gestes ça va être de préparer de mettre à germer nos tubercules de pommes de terre un deuxième geste ça va être de commencer des semis d'oignons alors ça je sais que ce semis je n'ai pas mis dans mon almanac parce que je conseille de partir plutôt du bulbi vous savez les bulbilles vous en trouvez en jardinerie sur les sites et de partir du bulbi on n'a pas à faire le semi mais si on veut aller chercher des variétés locales des variétés originales des variétés avec un goût une couleur une forme différente il faut partir de la graine il faut partir du semi donc cette saison par exemple dès le mois de janvier sur la chaîne vous verrez des semis d'oignons alors je vais faire la variété sénol c'est type s'évenol dans le sud c'est très courant comme variété je vais faire ce qu'on appelle l'oignon poireau l'oignon poireau totem en fait ça fait pas trop de bulbes mais on peut manger la tige on peut manger l'entièreté et ça par exemple pour assaisonner des omelettes je peux vous dire c'est excellent et puis je vais aussi essayer l'échalion comme un mélange en fait d'échalotes et d'oignons un goût vraiment particulier génial pour pour cuisiner bien des plats donc ça ce sont trois semis que je vais faire aller quand même vers la fin janvier vers le 25 janvier et ça me permettra d'avoir des jeunes plants en complément d'autres variétés que je vais faire à partir de bulbi mais ça me permettra d'avoir d'autres variétés encore d'oignons à planter au mois de mars ensuite je vais faire un tout premier semi d'épinards alors là aussi je n'ai pas noté dans mon almanac pourquoi parce que c'est un semi que je vais faire sous abri en plaques alvéolées deux trois graines dans chaque alvéole et ensuite j'irai les repiquer sous un tunnel dans un endroit un peu plus réchauffé avec un sol un peu plus réchauffé donc c'est un semi vraiment que j'estime pour on va dire public averti pour jardinier averti ça veut dire qu'il faut être capable de semer sous abri pour avoir un terreau un peu plus réchauffé que le sol qui est encore très froid ça veut dire d'avoir de l'équipement ça veut dire d'être capable aussi de repiquer d'ici un petit mois là aussi dans un espace qui sera un peu réchauffé donc si vous avez un lieu sous abri pour semer ça c'est assez facile même à la maison vous pouvez semer et puis ensuite si vous pouvez sous votre climat repiquer vos épinards dès le mois de février vous pouvez aussi faire ce semi mais bon ici ce sera juste une plaque alvéolée et 95% de mes quantités d'épinards elles seront semées en pleine terre je vais attendre mois de mars c'est une période géniale ici pour semer jusqu'à avril et puis ensuite au printemps pour se régaler sur trois quatre itinéraires de semis de ces épinards autre semis ensuite que je vais démarrer très tôt un peu comme le principe des épinards ça va être le mesclun ça c'est vraiment génial quoi si vous êtes adeptes comme moi de laitues de feuilles là qui vont nous nourrir tout le printemps aussi tout l'automne en été je préfère beaucoup plus récolter les cultures estivales mais les salades les mesclun là un jeune pousse et donc ça pareil je vais les semer je vais faire un premier itinéraire non pas en pleine terre mais sous abri en plaques alvéolées alors inutile d'avoir des abris chauds on n'est pas sur de la tomate qui veut 20 degrés pour germer là avec 10 12 15 degrés sous abri froid ça suffit on va pouvoir semer ces mesclun donc pareil deux trois graines par alvéol et j'irai là aussi les repiquer fin février début mars sous mon climat doux dans un sol qui commencera un peu à se réchauffer sous un tunnel ou sous un voile pour bien réchauffer le sol et avoir des récoltes très précoces et puis enfin toujours dans ce principe de mesclun ça va être aussi un mesclun mais de mélange asiatique ça fait déjà je crois deux ans que je vous en parle pardon sur la chaîne je sais j'en ai parlé notamment sur la bonne graine vous avez dévalisé les stocks il y en a encore je vous rassure mais alors le mélange asiatique les jeunes pousses que ce soit les choux les moutardes ça donne une tonalité ça donne un goût ça donne des couleurs à vos salades et c'est vraiment génial quoi là là on est dans le plein plaisir de jardiner parce que c'est un truc que vous trouverez nulle part ailleurs vous trouverez pas ça dans le commerce c'est vraiment quelque chose d'original et ce mesclun là de salade asiatique moi j'attaque très tôt cette année fin janvier mais je répète un sous un climat doux pour repiquer ensuite sous des couvertures est vraiment sous un sol un peu réchauffé et puis ensuite 90 95 % de ma production annuelle elle va se faire à partir du mois de mars et ensuite après l'été pour profiter là des mi-saisons qui se qui sont vraiment très propices pour ces cultures donc moi de janvier j'attaque avec ces cultures et puis je vous montre rapidement la page de février pour vous montrer vraiment à quel point la saison va exploser mais en février regardez de l'ail de l'aubergine des blettes des pétoraves des poivrons des choux des laitues des petits pois des mange-de-tout des radis enfin là de suite en fait on va commencer à préparer les semis pour les planter au mois de mars sous climat doux c'est déjà le domaine des possibles qui s'étend comme pas comme pas possible justement donc moi de janvier j'y vais prudemment j'y vais doucement je vous montrerai tous ces semis les uns après les autres en vidéo et puis en février on est parti à la folie quoi donc voilà pour cette vidéo vous exposez ces premiers gestes de jardinier qui sont à venir sur la chaîne et la prochaine vidéo justement ce sera donc sur bien faire germer ses pommes de terre avoir les meilleurs tubercules à planter pour espérer avoir les meilleures récoltes au final merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos ciao